Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo top ! Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur ma chaîne et ça m'avait manqué mais je cherchais une idée originale, quelque chose dont on ne parle pas spécialement souvent dans l'univers Disney et j'ai trouvé puisque aujourd'hui nous allons parler de courts-métrages Disney et Pixar qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie ! Je vous ai également fait un article sur le blog sur trois courts-métrages qui ont changé l'histoire des studios Pixar, j'espère que vous irez lire cet article, je me suis donné beaucoup de mal à l'écrire ! Avant de commencer il y a une petite chose que je veux préciser, c'est que je me suis réduit à un top 10 donc forcément il y avait énormément de courts-métrages dont j'avais envie de parler mais là j'ai vraiment sélectionné ceux pour moi qu'il faut au moins avoir vu une fois, j'ai essayé de mixer un maximum tout ce qui est Disney et tout ce qui est Pixar donc de ne pas me limiter à un seul des deux studios et j'espère que ceux-ci vous plairont ! En 10e position j'ai choisi de vous parler de Toy Story 3 Vacances à Hawaï, un court-métrage qui est sorti en 2011 en première partie de Cars 2, c'est le premier court-métrage qui a été fait après la saga Toy Story et qui a donné suite à beaucoup de courts et moyens métrages sur l'univers Toy Story. C'est un court-métrage qui se passe après les événements de Toy Story 3 puisque tous les jouets appartiennent maintenant à Bonnie, Bonnie part en vacances à Hawaï et Ken et Barbie se cachent dans son sac à dos en pensant pouvoir partir avec elle en vacances sauf qu'ils restent forcément à la maison et c'était un voyage important pour Ken puisque c'était le voyage où il comptait donner pour la première fois un baiser à Barbie donc les jouets prennent le relais et ça nous donne des scènes hyper fun, hyper drôles, ça donne la banane, ça reste dans le ton des Toy Story et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, certains m'ont fait mourir de rire mais no spoilers ! Ce n'est pas un court-métrage particulièrement innovant ou avec une forte morale mais je le trouve très sympa et vu que c'est le tout premier des courts-métrages Toy Story, je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir ! En 9e place on retrouve La Reine des Neiges, la fête givrée, c'est le premier court-métrage Disney de cette longue liste, il date de 2015 puisqu'il était présenté en première partie de Cendrillon le film et c'est un court-métrage qui a eu énormément de succès, c'est vrai et le court-métrage a suivi, Elsa prépare un anniversaire surprise pour Anna et elle a mis des petits plats dans les grands pour cette occasion. Pendant qu'elle présente à Anna toutes ces surprises, elles se mettent à chanter toutes les deux, une chanson que j'adore et ce qui est rigolo c'est qu'en fait Elsa s'enrue. Donc voilà, il est plutôt sympathique, si vous aimez l'univers de La Reine des Neiges, vraiment je vous conseille de le voir ! Alors en 8e place nous avons notre amie Laura, sorti en 2007 et je vais être franche avec vous, même s'il est super, je n'aurais jamais pu le mettre plus haut dans ce classement, dans le sens où si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai une phobie monstrueuse des rats et dans ce court-métrage, je vous avoue qu'il y a des scènes où il y a tout un tas de rats qui apparaissent et ça me... Enfin je ne peux pas quoi ! Mais je l'ai quand même regardé pour vous au moins une fois en entier et franchement je me suis dit que c'était vraiment intéressant de le mettre dans ce top où je trouve ça vachement intéressant la façon dont ils ont tourné l'univers de ratatouille pour le mettre dans ce court-métrage. Ici c'est Rémi et Emile qui prennent la parole pour nous montrer l'importance des rats, pourquoi est-ce qu'il faut les aimer et vous voyez comment je ne suis pas du tout convaincue là ! Mais je le trouve vraiment très bien fait, il a une portée à la fois éducative, ludique et amusante. Vous avez également tout un univers visuel qui est vraiment bien exploité je trouve, ça correspond vraiment à la morale du film et ça c'est plutôt pas mal. Après je vous avoue que je n'ai pas été vérifier si toutes les anecdotes historiques qui sont mises dedans sont vraies ou pas mais je pense vraiment qu'il vaut la peine d'être vu au moins une fois, surtout que celui-là il n'est vraiment pas très connu, ce n'est pas un court-métrage qu'on vous citera souvent quand on vous recommandera des courts-métrages Disney ou Pixar à voir. En 7ème place j'ai choisi de vous mettre l'un des plus vieux courts-métrages de l'univers Pixar mais c'est un court-métrage que je trouve extrêmement bien fait, c'est Le Joueur d'échec qui est sorti en 1997 et ouais les gars ça remonte un petit peu quand même ! Le Joueur d'échec c'est l'histoire d'un vieil homme dans un parc qui s'ennuie et qui va jouer aux échecs contre lui-même. Vous avez vraiment l'impression d'avoir deux personnages avec deux personnalités, vraiment il y a toute une palette d'émotions sur le visage du vieil homme qui est très 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 bien fait. Je trouve que l'histoire est vraiment fascinante alors qu'en vrai on n'a qu'un seul personnage tout au long du court-métrage. C'est aussi le premier vieux court-métrage qui a vraiment une histoire de bout en bout avec une chute, un début, une fin. Il est vraiment bien construit, je trouve qu'il n'a pas trop mal vieilli pour l'époque et c'est assez rare. Petit clin d'oeil que moi je trouve très mignon c'est que ce vieil homme qu'on retrouve dans ce court-métrage, c'est le vieil homme qui répare Woody quand il se trouve chez le collectionneur ! En sixième place je vous parle d'un court-métrage qui est extrêmement connu, reconnu et qui est très apprécié, c'est La Luna, un court-métrage Pixar sorti en 2012 et qui pour moi est vraiment visuellement l'un des plus beaux qui est sorti de par les effets de lumière puisqu'il y a beaucoup d'étoiles, la nuit etc... Je trouve que c'est très fascinant, très joli et vraiment il y a un univers... Je ne sais pas, ça me fait un peu penser au Petit Prince, vous voyez j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce court-métrage et c'est aussi l'un des plus poétiques et dans ce court-métrage on suit les aventures d'un petit garçon qui va apprendre à débarrasser les étoiles de la lune et qui va être accompagné pour ça de deux messieurs qui ont deux techniques bien différentes. Visuellement on comprend tout de suite le message qui veut être donné dans ce court-métrage et petite anecdote assez mignonne c'est que je crois que c'est l'un des courts-métrages que j'ai le plus vu à Vidéopolis à l'époque où ils passaient les courts-métrages Disney et Pixar. En 5e je vous mets Lava qui est là aussi un court-métrage Pixar qui est sorti en 2015 donc juste avant Vice Versa et si vous aimez Vaiana la légende du bout du monde je pense que vous aimerez également ce court-métrage qui est visuellement fait un petit peu penser à cet univers-ci avec les tropiques, les îles etc. C'est une musique culte, attention si vous l'écoutez ne serait-ce qu'une fois vous l'aurez dans la tête et vous n'aurez qu'une envie de l'écouter en boucle et en boucle. Dans ce court-métrage musical on a un volcan qui raconte sa solitude et son envie de trouver l'âme sœur. La chanson est vraiment très très belle, les images sont très réussies et je sais pas là encore je trouve que c'est un court-métrage auquel on s'attache tout de suite. En 4ème place et attention on s'approche du top du podium c'est le mariage de réponse. J'aime beaucoup les courts-métrages qui reprennent les univers de nos films d'animation préférés mais c'est vrai que le mariage de réponse je pense que c'est l'un de ceux qui sont les mieux faits vraiment. Là on a une histoire originale mais surtout qui est dans la continuité du premier film qui a une certaine logique puisque quand on termine le film de réponse on a une voix off de Flynn Rider qui nous apprend que finalement il s'est marié avec réponse et je trouve ça très sympa que dans ce court-métrage on puisse voir comment s'est passé le mariage. Cette fois-ci c'est Pascal et Maximus qui sont au coeur de ce court-métrage puisqu'ils sont chargés des alliances de réponse et Flynn mais bien évidemment rien ne se passe comme prévu sinon c'est pas rigolo. Je trouve que les gags sont vachement inventifs, on a beaucoup de gags et ça n'enlève rien à la qualité visuelle de ce court-métrage qui est vraiment dans la continuité du film d'animation. C'est une bonne alternative qui pour moi conclut parfaitement la saga. En troisième place et là je vous avoue que j'ai un petit coup de coeur personnel pour ce court-métrage puisque c'est le dernier court-métrage Pixar dont je vous parle ici. C'est Drôle d'Oison sur une ligne à haute tension. Petite tendresse particulière déjà puisqu'il est sorti en 2000. Moi je l'ai découvert sur le DVD de Monstres et compagnie. J'adorais ce court-métrage, je me le mettais en boucle avec mon petit frère et ça n'a pas manqué, je suis encore accro à ce court-métrage qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Ce que j'aime beaucoup c'est que les gags sont efficaces, le rire du gros oiseau est hyper communicatif. Je n'arriverai pas à le faire, je pense que c'est super au dire oh fuck ! En fait vous avez toute une rangée de petits oiseaux un peu à la Angry Birds hyper désagréables qui sont sur leur ligne à haute tension et là t'as un gros oiseau qui se pointe et qui se met en plein milieu de la ligne donc bien évidemment ils veulent le dégager de leur ligne et en fait la situation prend un autre tournant, part à l'avantage du gros oiseau et c'est hilarant, hyper communicatif et je pense que c'est l'un des plus marquants en plus des studios Pixar, celui qui reste dans l'esprit des gens et vraiment si vous ne l'avez pas vu vous allez vous taper une sacrée barre devant ce court-métrage ! En deuxième place et je pense que ce sera une surprise autant pour vous que pour moi, c'est que j'ai choisi de vous mettre Pepperman ! Pour être très honnête avec vous je pensais vraiment avant de re-regarder tous les courts-métrages qu'il arriverait en première place dans ma tête c'était vraiment mon court-métrage préféré ! C'est un court-métrage qui était diffusé juste avant les mondes de Ralph au cinéma et je me rappelle la première fois que j'ai vu avoir été absolument captivé par la beauté des images, ce côté noir et blanc, cette magnifique romance, ces avions au papier très aériens, vraiment très romantiques ! J'avais vraiment été éblouie par les images et le concept de ce court-métrage et avec les années et en le revoyant là, il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est la musique ! Et dans ma tête c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus fort ! C'est absolument merveilleux, c'est vraiment un court-métrage que je trouve magnifique et qu'il faut pour moi que vous voyez absolument ! Mais c'est vrai que du coup, c'est le tout petit point qui a fait la différence avec le premier court-métrage dont je vais vous parler juste ici ! Musique Parce que pour moi, le premier court-métrage Disney-Pixar qu'il faut absolument voir et c'est l'un des plus récents d'ailleurs, c'est Raison des raisons, dont je vous avais parlé d'ailleurs dans un secret de film que je vous mets ici, c'est le seul court-métrage sur lequel j'avais fait une vidéo et qui se trouve en première partie de Vaiana, la légende du bout du monde, ça raconte l'histoire d'un jeune homme du nom de Paul qui laisse sa vie être dirigée par sa raison et la monotonie du quotidien et ce qui est amusant, c'est que cette fois-ci, ce sont les organes qui prennent vraiment la relève, qui sont les personnages principaux, un peu à la manière de vice-versa, dans Pixar ça nous rappelle un petit peu ça et on voit un peu à peu le coeur reprendre sa place et ce que j'aime beaucoup dans ce court-métrage, c'est que ça mêle vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a ce côté visuel et graphique qui est très fort, très impressionnant avec une qualité graphique qui est vraiment au rendez-vous, vous avez également énormément d'humour et ça pour moi c'est important pour qu'un court-métrage soit réussi, je pense que l'émotion passe mieux quand il y a un petit peu d'humour ou une émotion forte et là c'est le cas, vous avez un univers très coloré, très marquant, une morale qui passe bien là encore et une musique très festive que j'ai encore là dans la tête qui s'appelle California loco au moment que je vous parle et je pense vraiment qu'il faut le voir au moins une fois parce que pour moi c'est un véritable bijou d'animation. Si jamais vous voulez aller plus loin dans les courts-métrages Disney et Pixar que vous voulez en découvrir plus, je vous conseille vraiment le volume 1 et 2 des courts-métrages Pixar, sachant que dans le volume 1 en plus vous avez un documentaire avec John Lasseter et la fondation Pixar que je trouve absolument génial et inspirant et que je vous recommande à fond les ballons. Pour les non-français, je pense notamment à ceux qui vivent aux Etats-Unis, au Canada, sûrement au Québec aussi, vous avez un autre volume des courts-métrages qui n'est pas vendu chez nous malheureusement avec les courts-métrages plus récents qui vont jusqu'à la fête et qui vaut le coup d'être vus sur Netflix US à l'époque où il était sur le catalogue. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille également de découvrir ces courts-métrages qui valent vraiment le coup d'être vus au moins une fois, je pense notamment à Le Festin, Piper, Le Parapluie Bleu, vous avez vraiment de très belles surprises et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires vous quels sont vos courts-métrages préférés, ceux que vous aimez ou pas. N'hésitez pas également à me conseiller des courts-métrages qui ne sont pas spécialement Disney et Pixar, ça me permettrait d'en découvrir et ça pourrait être plutôt sympa d'échanger là-dessus ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo également si les courts-métrages c'est un sujet qui vous intéresse, ça me permettra de savoir aussi si vous aimez que je fasse des tops sur la chaîne, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 ! Je vais peut-être manger un morceau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501